... Élection du 22 novembre prochain, l'État burkinabé débloque 280 millions de francs CFA comme subvention au candidat à la présidentielle. L'information émane du Conseil des ministres de ce mercredi qui fixe également l'ouverture de la campagne électorale le 31 octobre. Des détails à suivre dans quelques minutes. L'actualité au Burkina Faso, c'est également cette crise qui secoue le secteur des transports routiers. Ce soir, la fête unique des transporteurs du Burkina annonce une évolution positive dans les négociations avec le gouvernement. Par conséquent, elle invite les chauffeurs routiers à lever le mot d'ordre de grève. Dans ce journal, nous nous intéressons à Togo, dans le sud-ouest, où la pratique de l'empaillage conduit à l'inacceptable. Des orpailleurs vont jusqu'à profaner des cimetières pour rechercher le métal précieux. Constat et témoignages à Choka à suivre dans quelques minutes. Et dans ce 21, nous nous intéressons aussi à la situation des animaux. Une journée mondiale leur est consacrée chaque 4 octobre. Un message à suivre la nécessité d'une meilleure protection des animaux a été lancé ce matin à la célébration en différé à Zignary. Et puis, sachez que dans ce journal, nous recevrons également le directeur régional du Centre de la Police nationale. Avec lui, nous parlerons de cette note de service qui suspend le contrôle des véhicules par la police dans la région du Centre. Entretien à suivre dans une dizaine de minutes. Bonsoir, merci de nous suivre direction le palais de Kossiam pour ouvrir cette édition. Ce mercredi, le nouveau président de la Banque d'investissement et de développement de la CEDIAO est allé se présenter au président du FASO. Occasion pour lui de faire le point des investissements de cette banque et les perspectives au profit du développement du Burkina FASO. Le point de l'audience avec Kualé Nébié et Mounira Akéry. La Banque d'investissement et de développement de la CEDIAO a déjà investi au Burkina environ 510 milliards de francs CFA. Et cette visite de son nouveau président au chef de l'État se veut une occasion pour renforcer le partenariat entre l'institution et le Burkina FASO. Nous avons passé en revue toutes les questions pendantes en termes de financement des projets et voir comment nous pourrons y trouver des solutions. Bras financiers des 15 pays membres de l'espace CEDIAO, la BIDC se définit comme un instrument efficace de lutte contre la pauvreté et de promotion de l'emploi. Au Burkina, son investissement touche plusieurs secteurs d'activité. Que ce soit dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, de l'éducation. A titre d'exemple, je peux citer le projet de financement d'achat de bus pour l'université de Ouagadougou. Nous avons également financé la construction de routes qui vont contribuer au développement des activités économiques du pays. Tout en recevant les félicitations du chef de l'État, le premier responsable de la BIDC rassure, l'institution est déterminée à accompagner le Burkina dans son développement socio-économique. Et cette nouvelle dynamique dans la coopération entre le Burkina FASO et la Banque d'investissement et de développement de la CEDIAO se manifeste encore avec un accord de financement. Ce financement est destiné à la réalisation des systèmes d'adduction d'eau potable dans la Boukoudi Mouna et les Hauts-Bassins. Le coût global s'élève à 5 milliards de francs CFA. Nous suivons la signature de l'accord de financement avec Nomba Kouda et Mariamat Tamboura. À travers cette signature d'accord de prêt, la Banque d'investissement et de développement de la CEDIAO PITC apporte son soutien aux efforts de développement du Burkina. C'est plus de 5 milliards de francs CFA accordés ici qui vont permettre de réduire la pénibilité d'accès à l'eau potable dans les régions de la Boukoudi Mouna et des Hauts-Bassins. Nous allons apporter l'eau dans les maisons, nous allons apporter l'eau dans les services à travers ce projet-là. C'est le premier projet d'arriver en milieu rural. et ça va nous permettre d'alimenter près de 5 000 personnes supplémentaires aussi bien dans la région de la Boukoudi Mouna que dans la région des Hauts-Bassins. Accompagner le secteur de l'eau fait partie des priorités de la Banque d'investissement et de développement de la CEDIAO selon le président de l'institution. Il rassure que la PITC sera aux côtés des populations afin de contribuer au développement durable. Comme le Burkina Faso veut renforcer son système de l'eau portable qui est un secteur très important dans l'économie, on doit le soutenir. L'eau, c'est la vie. La BIDC est ici pour soutenir plusieurs initiatives du gouvernement portant sur le développement. Ce projet de réalisation de 27 systèmes d'adduction d'eau potable est placé sous la tutelle technique du ministère de l'Eau et de l'Assainissement. Il sera exécuté par l'unité de gestion du programme budgétaire eau potable. Merci. Merci. Au point de l'actualité avec le nouvel Conseil des ministres de ce 14 octobre qui a largement abordé le sujet des élections du 22 novembre. La campagne électorale s'ouvre le 31 octobre et l'État accorde une subvention de 280 millions de francs CFA aux différents candidats à la présidentielle. Le Conseil des ministres a également pris des décisions dans le secteur de la santé et pour la prise en charge des recrétés. Des détails complets avec Alidou Bazzini et Draman Guine. 31 octobre 2020 à 0h. C'est la date d'ouverture des campagnes législatives et présidentielles adoptées ce matin en Conseil des ministres. C'est la même période de campagne pour les deux élections. Les différents candidats peuvent donc officiellement battre campagne jusqu'au 20 novembre à 24h. Un autre décret est pris pour fixer le montant de la contribution de l'État à la campagne présidentielle. Le montant de la subvention pour la campagne électorale pour l'élection présidentielle 2020 a été fixé par décret à 280 millions de francs CFA à répartir donc à part égale entre les candidats qui auraient été retenus par le Conseil constitutionnel. Le programme 300 ambulances, l'eau 1, l'eau 2 et maintenant l'eau 3 pour boucler. Chaque commune du pays doit être dotée d'ambulances au bout de cette phase résiduelle. C'est 77 ambulances qui sont concernées, les ambulances de type A, les autres ambulances donc étant les ambulances SAMU qui sont destinées comme je dis au centre hospitalier universitaire, au centre hospitalier régionaux et au service d'assistance médicale d'urgence, le SAMU. Le Conseil a aussi décidé d'améliorer le pouvoir d'achat des retraités de la Carrefour. Les fonctionnaires et les militaires à la retraite vont bénéficier d'une revalorisation de pension. De 2,5% pour les catégories A, B et P et les officiers de l'armée et de 5% pour tout le reste des pensionnés au niveau de la Carrefour. L'incidence financière de cette revalorisation des pensions est de 1,493,252,148 francs CFA. Le mot d'ordre des grèves des transporteurs est levé. Le gouvernement félicite les acteurs qui ont opté de donner la chance aux négociations. Dans l'actualité également, le président de l'Assemblée nationale du Niger est arrivé cet après-midi à Ouagadougou. Il va participer demain à la réunion du comité interparlementaire du G5 Sahel. À son arrivée, il a été accueilli par son homologue burkinabé à la Sanbala Sakandé. Le président de l'Assemblée nationale du Niger est accueilli à l'aéroport par son homologue burkinabé à la Sanbala Sakandé. Quelques temps d'entretien entre les deux chefs de parlement avant une déclaration du visiteur, une visite dans le cadre d'une réunion du comité interparlementaire du G5 Sahel. Nous allons réunir dès demain pour voir dans quelles conditions nous allons relancer les activités de cette structure interparlementaire. Nous allons également nous pencher sur le nouveau contexte, le nouveau paradis. Et c'est tellement prendre des décisions très importantes sur l'avenir de notre organisation commune. La réunion du comité interparlementaire du G5 Sahel s'ouvre demain à Ouagadougou sous la présidence d'Ala Sanbala Sakandé qui est également le président en exercice du CIP G5 Sahel. Dans l'actualité ce soir, les lits ont bougé dans la résolution de la crise qui secoue actuellement le secteur des transports. Des négociations ont eu lieu entre le gouvernement et la fête-cière unique à des transporteurs routiers du Burkina pour une sortie de crise. Et relativement au mouvement du meurtre des chauffeurs routiers, la fête-cière invite à se donner à lever le mot d'ordre de grève. On en sait plus avec Sulemane Sano et Oumou Sissi. Bientôt une issue favorable au désaccord entre le ministère en charge des transports et la fête-cière unique des transporteurs routiers du Burkina. Un désaccord qui fait suite à la signature de l'arrêté confiant la gestion du fret en provenance et à destination du Burkina au conseil burkinaté des chargeurs. Des rencontres ont eu lieu entre la fête-cière et le président du FASO et entre la fête-cière et les institutions. De ces rencontres, des propositions sont faites en vue de l'amélioration de l'arrêté. Ça va aller extrêmement vite parce qu'on a compris qu'il y a un problème dans ces dossiers et les acteurs attendent la clarification pour pouvoir vraiment travailler dans la tranquillité. Si la présidence a eu l'invabilité de me convier à des échanges, ce que ça l'est tient à cœur. Quant à la grève de l'union des chauffeurs routiers du Burkina, la fête-cière n'est pas à l'origine du mot d'ordre. Néanmoins, elle demande à l'ensemble des chauffeurs routiers de lever le mot d'ordre. Étant le premier responsable du maillon du transport parce que le véhicule, c'est les transporteurs, c'est le patronat. Donc on nous a mandaté de parler et prendre langue avec les conducteurs pour qu'ils reprennent le travail immédiatement et que la vie reprend de façon normale au Burkina. Et c'est ce que nous avons dit. Donc nous continuons à demander à tous les chauffeurs qui ont observé l'arrêt du travail à reprendre leur activité dans la sérénité. Levé le mot d'ordre de grève car le pourpazé augure des lendemains meilleurs pour le secteur des transports. Des séances de travail auront lieu dans les jours à venir avec l'ensemble des acteurs en vue de la prise en compte de tous les amendements selon les conférenciers. Et c'est à compter de ce 14 octobre que les chauffeurs routiers entrent en grève pour 96 heures. Dès ce matin, les membres de l'union des chauffeurs routiers se sont déportés au niveau des différents postes de péage. Ils ont voulu inciter certains chauffeurs à observer le mot d'ordre de grève. Dans les gares, on constate également plusieurs véhicules à l'arrêt. On constate donc avec Roger Cam et Olopoda. Nos véhicules sont garés depuis ce matin à cause du mot d'ordre de grève. Si vous faites le tour de la gare, vous constaterez l'absence des chauffeurs. Il n'y a pas eu de clients ici aujourd'hui. Tout est bloqué. Autre lieu, autre constat, aux différents postes de péage, le trafic est perturbé. Les membres de l'union des chauffeurs routiers du Burkina envahissent les lieux pour contraindre certains chauffeurs et compagnies de transport au respect du mot d'ordre de grève. Ce qui n'est pas du goût de tous les chauffeurs. C'est la liberté d'expression, c'est vrai. Mais ceux qui veulent gréver, c'est leur droit de gréver. Mais nous qui voulons voyager, dans les normes, on doit nous laisser voyager. On ne sait pas qu'il y a grève même. C'est la rue de piège, on a vu que les gens sont là. Donc on se demande quand est-ce qu'on va avoir la route pour rentrer. Ici, sur la nationale numéro 1, la force de l'ordre tente de raisonner les grévistes qui empêchent les camions de marchandises et de transport en commun de rentrer ou de sortir de Ouagadougou. Pourquoi c'est des bruits ? On est là pour essayer de régulariser, pour ne pas crier l'emboutillage parce que notre grève ne consiste pas à faire l'emboutillage sur les voies. Ceux qui transporter du poisson avec des fruits là, si on nous le dit de garer, il y a d'autres qui viennent volontairement pour garer. Nous, on a dit qu'il ne faut pas qu'ils ont pris des fruits là. On ne peut pas les laisser garer ici. C'est une perte. Après de longues minutes de discussion, le barrage est levé et les camions bloqués reprennent leur chemin. Nous marquons une halte dans ce journal pour l'entretien annoncé avec un invité. Nous recevons le directeur régional de la police nationale du centre. Commissaire Désiré Ouidraogo, bonsoir. Bonsoir, madame Kaoré. Alors, on a tous salué cette note sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a motivé cette note de service suspendant les contrôles des véhicules au niveau de Ouagadougou ? Merci, madame Kaoré, de me recevoir sur votre plateau. Effectivement, le lundi 12 octobre 2020, j'ai signé une note de service qui suspend provisoirement le contrôle documentaire dans la ville de Ouagadougou. Et ce contrôle s'attentue sur les documents afférés à la circulation du véhicule ou contrôle encore appelé contrôle administratif et vise pour le policier qui se trouve à un carréfour ou à une intersection donnée de procéder à une vérification de la carte grise du permis de conduire du conducteur et du certificat de visite technique et de temps à autre la carte d'affiliation. et cette suspension concerne uniquement le contrôle documentaire. Nous avons un autre contrôle, il y en a beaucoup, mais le contrôle sécuritaire qui est le plus important, je prie, le plus important. Ce contrôle consiste à un policier à l'entrée ou à la sortie d'une ville et particulièrement de Ouagadougou de procéder à la vérification de l'intérieur que nous appelons également fouille ou visite de l'intérieur du véhicule ou des coffres du véhicule et tout autre endroit susceptible de pouvoir cacher une arme ou d'autres produits ou matériels prohibés. Ce contrôle subsiste et s'effectue intramurance dans la ville de Ouagadougou et dans les autres agglomérations. Il s'agit donc du contrôle des documents qui est suspendu et non, le contrôle sécuritaire. Vous aurez bien compris, je relance ma question, qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Merci madame pour m'avoir relancé et la motivation résulte du fait qu'en début octobre 2020, nous avons eu une série de rencontres avec la fêtière des transporteurs et la coordination chargée du contrôle du ministère de la sécurité. Il résulte de ce contrôle qui fait état de la prolifération du contrôle documentaire dans la ville de Ouagadougou en particulier et dans la région du centre en général. Donc nous avons décidé de suspendre ce contrôle pour mieux organiser l'activité et ça serait avec des superviseurs c'est ce que nous appelons la chaîne du commandement intermédiaire des officiers de police qui seront sur le terrain pour voir le travail effectué par les jardins d'exécution. Et nous pensons que nous pourrons même reprendre l'activité du contrôle documentaire avant date si toutes les conditions que je viens de dire sont réunies. Donc cela n'a rien à voir avec le dernier rapport du Rennes-là comme certains l'ont analysé également sur les réseaux sociaux. Bon, vous savez c'est comme je disais la mesure où la note a été diversement interprétée. D'accord. Et comme je l'ai dit nous notre amie au concert c'est pour permettre une réorganisation du contrôle documentaire. C'est le but de cette note à plus. D'accord. Mais le fait justement ce contrôle documentaire malgré tout on est dans une situation sécuritaire difficile est-ce que cela est indiqué ? Une très bonne question. Mais c'est comme j'ai dit dans mon introduction ici le contrôle sécuritaire qui est l'objet principal de la présence même des policiers sur la voie publique demeure et subsiste. Nous n'allons pas mettre fin à ce contrôle parce que nous avons tous intérêt à ce que notre ville à ce que notre pays soit sécurisé. Et c'est dans l'intérêt général que ce contrôle subsiste. Et de même encore je pourrais ajouter qu'un policier a un carréfour qui constate qu'un conducteur manipule le volant avec son portable est en mesure de l'interpeller. Ça demeure. Un policier qui se trouve à un carréfour qui constate qu'un usage ne respecte pas le feu rouge est en mesure de l'interpeller. Ça subsiste. C'est comme j'ai dit c'est le contrôle documentaire seulement qui est suspendu mais des mesures sont en train d'être prises pour reprendre le plus tôt possible avant date. Merci. Merci beaucoup commissaire Désiré Ouidraogo d'être passé donc nous donner des éclairages sur cette note de service de la police la direction régionale de la police nationale du centre. Vous restez avec nous pour la salle du journal. Merci. Voilà. Les élections appuisées acceptées de tout ça c'est le vœu du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest. Le bureau de l'ONU donc a un vœu pardon exprimé par son premier responsable Ibn Chambasa actuellement en visite au Burkina Faso pour passer son message à le représentant onusien va à la rencontre des acteurs politiques burkinabés. Ce matin il s'est rendu au siège de campagne du mouvement du peuple pour le progrès. Ismaël Ladilouma Sirima Le président du MPP reçoit Mohamed Ibn Chambasa. L'émissaire onusien est à Ouagadougou pour prendre la température des préparatifs des élections couplées. Avec Simon Compaoré les échanges ont porté sur les questions d'élections apaisées et de dialogue entre les acteurs politiques. Les résultats de ce dialogue ce qu'on a vu hier le lancement d'un processus d'audit des fichiers électoraux qui était un résultat de consultation entre le parti politique et ça vraiment c'est encourageant. Ces mots du représentant du secrétaire général de l'ONU réjouissent les premiers responsables du MPP. A leur niveau ils disent être toujours ouverts au dialogue. Ça nous donne l'obligation de continuer de poursuivre la consultation entre les éléments de la classe politique et de faire en sorte effectivement que le 22 l'opinion nationale et internationale puisse sortir à nouveau insatisfait ici à la loi du Burkina Faso de sa capacité à organiser et à organiser de manière sereine libre et transparente des élections de haute portée. Avant la rencontre avec Simon Compaoré le président du MPP Mohamed Ibn Chambas affirme avoir déjà rencontré Zéphirine Diabré Edi Comboïgo Gilbert Noël Ouédraogo et Ablasé Ouédraogo. Demain 15 octobre le Burkina Faso va commémorer le 33e anniversaire de l'assassinat du président Thomas Sankara. Pour cette commémoration la Fédération Nationale des étudiants Sankaristes invite la jeunesse burkinabè à se mobiliser. C'est par cette mobilisation que les jeunes pourront montrer la preuve de leur attachement aux valeurs prônées par Thomas Sankara. Le point de la conférence de presse avec Urban Binut Ossoume et Mariamat Tamboura. La Fédération Nationale des étudiants et élèves Sankaristes réaffirme ici son attachement à la réhabilitation et à la restauration de la mémoire du capitaine Thomas Sankara. La Fédération invite alors la jeunesse burkinabè à se mobiliser massif massacuse octobre en mémoire de l'assassinat de l'ancien président Thomas Sankara. Nous appelons l'ensemble des jeunes pour le flambeau de ce combat à faire de cette commémoration du 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara à l'heure. Nous appelons à une mobilisation massive le 15 octobre prochain pour montrer aux yeux du monde entier la valeur de ce héros que ce héros représente pour nous et participe à toutes ces activités prévues à cet effet. Par la même occasion, nous souhaitons que les autorités politiques intègrent dans les agendas des politiques en matière éducative aussi bien aux primaires, aux postes primaires et secondaires que dans les universités, l'enseignement des valeurs défendues par le président Thomas Sankara. Comme le disait lui-même, je cite, un militaire sans formation politique n'est qu'un criminel en puissance. Nous le reprenons en disant qu'un élève sans éducation morale, civique et patriotique n'est qu'un délinquant en devenir. La Fédération nationale des étudiants entend participer par la même occasion au baptême de l'Université Ouagadeux à l'Université Thomas Sankara. Un panel se tiendra également le 16 octobre à l'Université Joseph-Kiserbourg. Nous entamons à présent l'actualité dans le secteur des mines. Après un mois d'activité de redevabilité, le ministère des mines et des carrières a tenu une rencontre bilan ce 14 octobre, chiffré à l'appui. Le département de Oumaru-Idani se félicite à de l'apport de 17 mines en exploitation au budget de l'État. Mais certains aspects restent à parfaire pour rehausser la contribution des mines au développement du pays. Césaire Carrefour et Draman Guigny. Après le mois de redevabilité, c'est le débriefing au ministère des mines et des carrières. 276 milliards de francs CFA, c'est la contribution annuelle des 17 mines au budget national. 15% des recettes d'exploitation à l'État, bon mais très faible selon Oumaru-Idani. Les dévidences que nous percevons sont très faibles. Et nous avons écrit au ministre des Finances pour lui demander de commanditer un audit. J'ai remarqué qu'il y a même une mine qui, depuis plusieurs années, est déficitaire. Si cela était vrai, elle aurait fermé, elle ne gagne pas d'argent. Elle aurait fermé, mais elle est toujours déficitaire, mais elle est toujours là et elle travaille. Et lorsque vous voyez les gens, ils ont l'air entouré de gens qui semblent prospérer. Les compagnies minières exportent les ressources nationales, même sous-exploit les compétences locales. Le taux de présence de Burkinabé à des postes clés dans les mines est très faible. Là aussi, le ministère prépare une révolution. Nous avons déjà un projet de décret qui définit la nomenclature des postes et des profits dans le secteur minier et le même décret impose le même projet de décret aux compagnies minières de soumettre au ministère des mines et des carrières annuellement un programme de formation, mais surtout un plan de remplacement des expatriés par les compétences nationales. Une procédure contention est engagée contre Bissar-Boltre et Somita qui refusent de payer pour le fonds minier de développement local. Après une mise en demeure, les comptes des deux sociétés sont bloqués. Le déblocage est intervenu avec à la clé des engagements formels des deux mines pour payer les taxes. À côté du gouvernement, des ONG veillent à la bonne gouvernance du secteur minier. Sont de ces ONG hors cadre qui a procédé à un monitoring de la gouvernance dans le secteur des mines. En vue de vulgariser les résultats de ce monitoring, l'ONG organise une série de conférences publiques. La première s'est tenue hier à Ouagadougou, à Malou Ilboudou et à Oumou Sissi. Quelles sont les contenus des conventions qui lient l'État burkinabé aux sociétés minières exploitant ses gisements, ses forces et ses faiblesses et sa pertinence dans la réglementation minière burkinabé, l'ONG hors cadre lève le voile sur ces contrats mieux connus du grand public. À cette première conférence publique, il s'agit de vulgariser ces conventions aux élus locaux et aux organisations de la société civile. Tous ces textes, en les analysant, en les regardant, en les comprenant mieux et en décélant où se trouvent les enjeux majeurs, ça nous permet de savoir est-ce que nous nous produisons l'or au Burkina Faso pour nous développer ou bien c'est pour permettre aux autres pays de se développer. Comme on dit, ça doit être gagnant, gagnant, gagnant trois fois, gagnant pour l'État burkinabé, gagnant pour les citoyens jusqu'à la base et gagnant aussi pour l'investisseur minière. En plus du rapport sur les conventions minières, deux autres rapports feront l'objet de discussions dans ces prochains jours. Il s'agit de la loi sur la commercialisation de l'or et des autres substances précieuses et les permis de recherche minière. Des rapports produits après le monitoring de la gouvernance du secteur minier en 2019. Nous pensons que les rapports qui sont produits aujourd'hui par Orcat vont mettre à la disposition de tous les acteurs intéressés l'information pertinente pour un suivi effectif dans le secteur de la gouvernance minier. Un secteur qui se développe de plus en plus avec l'ouverture de nouveaux projets miniers et les attentes sur la contribution de ce secteur aussi. D'où l'importance de s'approprier les supports d'information afin de favoriser la participation citoyenne à la gouvernance de ce secteur stratégique. Autre site de l'actualité dans ce 20e et direction Thobo, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Gawa. La scène qui se déroule dans cette localité est à la fois grave et inacceptable. Des orpailleurs à la recherche du métal précieux dictent leurs lois et vont jusqu'à profaner des tombes. Les témoignages que vous allez entendre font froid au dos et un affrontement semble être imminent. A notre arrivée sur les lieux, c'est la débandade. Ces orpailleurs ont profané des tombes sur la parcelle de Yarosome. Il assiste impuissant à la ruée vers l'or des jeunes de son village. Ici, la tombe de sa défunte épouse est également menacée. Les gens creusent partout autour de ma maison pour chercher l'or. Mais j'ai parlé en vain. Ils disent vouloir trouver du l'or jusque dans la tombe de ma femme. La tombe de ma belle-mère qui est décédée en 2015, ils ont creusé jusqu'à ce qu'ils ont touché le cercle et ils cherchaient l'emplacement du crâne pour voir si toutefois il n'y a pas de l'or dans le crâne pour pouvoir en extraire. Les coups de pioche sont à moins de deux mètres de sa concession. Seule face à la furie des orpailleurs, il a encore de la chance. Plus loin, ce sont des ruines d'une habitation détruite par les mêmes il y a quelques mois. Pour parvenir à cette concession détruite, il faut se l'allumer entre les creux à l'intérieur des champs. Des champs qui eux-mêmes n'ont pas fini de subir le cours de ces orpailleurs. ils ont débuté sur la colline pour redescendre dans le village. quand la première maison était attaquée, j'ai interpellé les autorités de Bombalo. ils détruisent la maison. Ils détruisent aussi nos champs. les champs qu'ils sont en train de détruire, ils le font avec la force. Puisque ceux-mêmes qui ont cultivé les champs, ils n'ont pas le... quand ils disent d'arrêter, le travail continue. Ce sont des gens qui sont sans loi. Ils font avec la force. Ils sont en train de détruire. Ils disent qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Donc, ce qui leur plaît, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Le cimetière du village est en partie détruit. Les lieux sacrés sont profanés. Et mieux, les berges du barrage n'échappent pas à la cupidité de ces orpailleurs. Les enfants en âge d'aller à l'école que vous voyez dans l'eau en train de se baigner sont des orpailleurs. La situation s'aggrave à vue d'oeil. La terre appartient à nos parents, pas à ces orpailleurs. Puisqu'ils ont détruit une maison et ils ont dit que la ligne de l'orpaillage est passée dans notre quartier et dans nos maisons et ils sont en train de vouloir détruire toutes les autres concessions qui restent. Je pense que si ça continue ainsi, ça peut amener un soulèvement dans le village. Les différentes interpellations des autorités n'ont eu aucun écho favorable et aujourd'hui, les appels aux secours sont pressants. L'appât du gain rapide et facile plombe l'esprit de ces jeunes du village de Tobo qui ne reculent devant rien pour atteindre leur objectif. Intéressons-nous à présent à une célébration qui passe souvent inaperçue sous nos yeux. Il s'agit de la Journée mondiale des animaux. Elle est célébrée le 4 octobre de chaque année. Mais c'est ce 14 octobre que l'ONG Action pour la protection des initiatives locales a organisé une activité dans le cadre de cette journée. À signer, ce matin, un message a été lancé aux propriétaires d'animaux en général et des ânes en particulier. Paul-David Bambara est d'un mandatien. Pour une commémoration en différé de la Journée mondiale des animaux, l'ONG GAPIL, Action pour la protection des initiatives locales, invite ces hommes et femmes du plateau central à faire preuve de bienveillance envers l'espèce animale. Que peut être la vie d'un paysan sans un âne, sans un bœuf, sans une chèvre, sans un mouton ? Voilà pourquoi nous avons passé cette journée comme une journée de rencontre des acteurs pour mettre en avant le rôle important de l'animal dans la vie des hommes. C'est le lieu pour moi de lancer un appel pour que tout un chacun soit en tout cas sensible dans le bien-être et dans la protection des animaux de façon générale. C'est donc un moment de réflexion à travers le thème de cette conférence. Facteur de vulnérabilité et de résilience des animaux dans un pays sahélien comme le Burkina Faso, rôle et responsabilité des hommes. Marceline dit avoir pris conscience et reste désormais aux petits soins de son âme. C'est avec cette âme que j'arrive à subvenir à mes besoins. Et Apu m'a appris à bien m'en occuper les soins et surtout l'hygiène. Des connaissances acquises par les populations des communes de Dapé-Logo, Zitinga et Ziniare grâce au projet d'appui au renforcement des moyens d'existence des communautés par la promotion du bien-être animal. Un projet mis en oeuvre par Apil et son partenaire l'ONG Broque. Certainement que vous l'avez déjà constaté, les animaux qu'ils soient sauvages ou domestiques ou de compagnie sont souvent maltraités. Des animaux sans aucune protection, c'est une triste réalité au Burkina Faso et pourtant certains de ces animaux sont d'un grand apport sur les plans socioculturels et économiques à l'importance de l'animal. C'est le sujet de reportage que signent David Bambara et Draman Dadya. L'âne, une bête à tout faire. Transport, travaux champêtres, des corvées en emploi finir. Même le chien, fidèle compagnon de l'homme, finira dans son assiette. Animaux sauvages ou domestiques, leurs dessins sont similaires sous nos yeux aux yeux des défenseurs des animaux. Le bien-être animal est foulé aux pieds. On doit traiter l'animal avec un peu plus de soin. Même quand vous regardez les viandes que nous mangeons chaque jour, la manière dont les animaux sont transportés pour être abattus à l'abattoir, il y a des problèmes. Il faut un minimum. Et pourtant, les animaux sont dignes de protection. Depuis 1931, la communauté internationale consacre la journée du 4 octobre aux animaux. Une journée qui planche sur la nécessité d'élever le statut de l'animal et d'en prendre bien soin. Le Burkina est dans cette dynamique. L'homme et l'animal sont liés parce que l'animal fait partie de ce qu'on appelle les moyens d'existence de l'homme. Ça veut dire que les deux sont intimement liés. courant l'année 2018, le gouvernement a pris un décret pour protéger les équidés, en l'occurrence les ânes, parce qu'ils étaient victimes d'un trafic qui avait été constaté et qui, de par cette pratique-là, des communautés toutes entières étaient rendues vulnérables. Défendre les animaux en les protégeant, mais attention, pour ne pas tomber dans le piège de l'éducation au bien-être des animaux. Nous avons un outil qui s'appelle les normes et les directives pour l'aide d'urgence à l'élevage qui enseigne qu'il faut sauver d'abord des vies, certes, mais il faut aussi protéger les moyens d'existence. Et cet outil nous permet de sensibiliser de plus en plus les Burkinabés pour qu'ils accordent la place à l'animal. Mais je dois faire remarquer qu'il faut faire attention. Je ne souhaiterais pas que les Burkinabés arrivent à privilégier des animaux par rapport à des êtres humains. Vous voyez, partout en Europe, on préfère avoir un chat que d'avoir un enfant. Il ne faut pas qu'on en arrive là. L'animal, dit-il, doit être au service de l'homme. Le protéger, c'est protéger ses propres moyens d'existence. Dans l'actualité également, quelques établissements de la capitale reçoivent la visite de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina. Le président de cette union encourage les élèves et leurs encadreurs à œuvrer pour une bonne tenue de l'année scolaire en cours. Un message particulier leur a été lancé pour le respect des mesures barrières contre le COVID-19. Bernard Kombelem et Mariyama Atamboura. Le président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina a une visite dans certains établissements d'enseignement secondaire de la ville de Ouagadougou. Une visite de courtoisie et d'encouragement aux acteurs du système éducatif en ce début d'année scolaire 2020-2021. Le message que nous avons tenu à porter ce matin, c'est un message de sensibilisation des parents d'élèves et d'étudiants du Burkina Faso à l'endroit des apprenants, à l'endroit de tous les acteurs du système éducatif pour une année scolaire et académique apaisée, sécurisée et résiliente. Situation sanitaire oblige, le président de l'Union invite les élèves à la discipline, au travail et surtout au respect des mesures barrières. On a tenu à leur dire que le virus à l'heure actuelle circule encore trop vite et qu'il faut bien entendu respecter ces mesures barrières pour prévenir la maladie à toutes fins utiles. Sept établissements d'enseignement général et technique ont reçu la visite du président de l'Union nationale des associations des parents d'élèves du Burkina. Il s'agit notamment du lycée Philippe Zenda Kabouré, du lycée technique national El Hach Aboubaka à Saint-Louis-la-Mizana et du collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle. Une note de musique pour clore ce journal et c'est à Pau que nous nous rendons pour découvrir la nouvelle oeuvre musicale de l'artiste à Rasben. C'est le troisième album de l'artiste à qui l'a présenté à travers un concert au stade municipal de Pau. L'ambiance de la dédicace avec Adama Giti et Amadou Marcel Tour. Défi rélevé pour Rasben et ses fans. Ensemble, ils ont fait le plein ou presque du stade municipal de Pau pour marquer la sortie du nouvel album de l'artiste. Bien vrai que ça fait longtemps que je chantais et les gens doutent de ma nationalité. D'autres se disent que je viens du Nigeria, d'autres disent que je viens du Ghana. En fin de compte, ils ne savent pas d'où je viens exactement. Bon, enfin, je suis un fils du Nauri et je tiendrai à le prouver en face du monde entier. Vous voyez le public comment c'est chaud. Je suis satisfait. C'est un spectacle en paix. A sa manière, il enchaîne les douze titres de Takeover en communiant avec son public. Et l'ensemble des artistes du Nauri. pour son audace, il fallait que tous les artistes du Nauri sortent vraiment pour soutenir ce qu'il a voulu faire. Rap, raga, reggae, djongo, l'artiste touche à tout. A l'image donc des grands noms de la musique burkinabè, Rasben compte faire valoir son art dans un style particulier. Et puis sachez que ce soir à partir de 21h, vous avez rendez-vous avec votre émission Nune est censée y aurait la loi sur la RTB. Il sera question ce soir des publications infractionnelles sur les réseaux sociaux et les conséquences qui peuvent en découler devant les tribunaux. En attendant, merci d'avoir suivi ce journal et merci de votre fidélité à la RTB. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada